Bonjour, je m'appelle Maëlys, je suis en CM2, je viens rencontrer la classe Bidang d'Allemagne du Collège Notre-Dame-Bosé. Allez, suivez-moi ! Bonjour, 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 bonjour ! Bonjour, 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 François ! Bonjour, bonjour, Maëlys, venez rentrer ! Maëlys est une élève de CM2 qui vient au Collège Notre-Dame pour découvrir la section Bidang et l'Allemagne qui est fait au Collège Notre-Dame. Bonjour, Maëlys ! So, bitte, setz-ich, Maëlys ! Qu'est-ce que tu fais en Allemagne en 6e ? En Allemagne en 6e, j'apprends la langue en faisant des compréhensions orales et en chantant des chansons. On apprend la langue aussi en s'habituant à parler allemand et on peut composer des mots. Qu'est-ce que tu fais en 5e en Allemagne ? En Allemagne en 5e, on fait des oraux, des travaux écrits et orales en binôme ou en groupe. On va au CDI, on fait des exposés. Qu'est-ce que tu fais en Allemagne en 4e ? En Allemagne, avec Froid aux souris, qui est une prof toujours agréable, on va faire des activités ludiques et créatives. Elle va toujours nous en proposer de plus en plus et de plus en plus intéressantes. Comme par exemple, ces panneaux affiches qu'on a fait avec Tanva. C'est un site qui permet justement de créer des affiches. Donc ces deux panneaux, c'est des affiches qu'on a faits tout seul pour décrire notre meilleur ami. Et ces deux-là, par binôme, on a pris des pièces de la maison ou du collège. Et sur Tanva, on a dit ce qu'on avait le droit et ce qu'on n'avait pas le droit de faire dans chacune de ces pièces. Est-ce qu'il y a ça, c'est pas facile ? Est-ce qu'il y a ça, c'est pas facile ? Ah oui, c'est facile. Allo ! En contact, Hanna et Alexis, comme ça. Salut ! Donc aujourd'hui, nous sommes en troisième et notre valise s'est bien remplie d'ici là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait allemand, c'est pas seulement apprendre une langue, mais c'est apprendre aussi toute sa culture et toute son histoire. C'est un réel voyage. Donc du coup, au cours de nos quatre années, on a pu découvrir plein de choses, comme par exemple les Spekulos, donc c'est des gâteaux emblématiques de l'Allemagne qu'on reçoit par le Saint-Nicolas le 6 décembre, lors de sa célébration. Et donc on a la chance au Collège Notre-Dame de l'avoir lors de cette célébration, puisque tous les Allemands chantent pour appeler le Saint-Nicolas. Voici le Saint-Nicolas. Donc après, nous avons la fameuse crème Nivea qu'on trouve partout. On a aussi les chocolats Lindt. Donc ça, c'est pas allemand, c'est suisse. Mais il faut savoir qu'en suisse, on parle aussi allemand. Donc voilà, je pense que vous avez tous déjà goûté. Après, nous retrouvons les Arribots. Donc le Ha signifie Hans, donc le prénom du créateur. Ri, rigole, donc le nom du créateur. Et le Bo, c'est pour Bonne, la ville où ont été créés les Arribots. Donc l'Allemagne est aussi connue pour sa célèbre équipe de foot, la Bundesliga. Après, nous avons les petits clés mobiles, donc l'enfance de la plupart de nous. Et pour finir, nous avons le fameux Jean Lévis, donc créé par Lévis-Strauss en... En 19ème siècle ? Voilà, en 1870... Oui, en 1873. Est-ce que tu trouves que l'allemand, c'est facile ? Oui, car ça ressemble beaucoup à l'anglais, comme Montag, Mandel, citronne, banane, orange. Orange, est-ce que tu trouves que l'allemand, c'est facile ? Oui, c'est très facile. Il suffit juste de connaître les mots de base pour les emboîter comme des Legos. Donc par exemple, Orangenzaft, ce qui veut dire le jus d'orange. C'est Orange et Zaft, donc c'est des compositions qui s'emboîtent. Et c'est vraiment très facile. Dès qu'on a les mots de base, on peut faire plein de choses. Alors, je comprends bien. L'allemand, c'est super. Ja, doch ist doch! Oh, c'était vraiment trop bien. Je pense que l'année prochaine, même je suis sûre que l'année prochaine, je ferai allemand. Vous venez avec moi l'année prochaine ? Sous-titrage ST' 501